C'est de l'intelligence de ouf en fait, et c'est là où on voit la polyvalence de ce joueur, ce que n'a pas donc, ce que n'a pas encore en tout cas. Attention il y a eu, il y a eu un, ah il le sait ? Non s'il le sait c'est une dame. C'est ce rune, il faut le prendre et il faut le replay, ça c'est des runes qu'il faut replay. Gestion du stuff excellente, gestion de positionnement excellente, gestion de la pression. Là je bande, là je bande, là c'est le CS champagne. Là c'est le CS exceptionnel ça, ça, là c'est ZeeWoo, ça c'est ZeeWoo, là c'est grand sniper. Et c'est là où tu dis, ce mec s'il lâche le snipe, c'est un sacrilège. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Analyse de ZeeWoo en face it, alors j'ai pris en face it parce que ça correspond un peu plus à du gameplay, voilà en détente, chill. Dans lequel vous pourrez très certainement vous reconnaître. Il est en 5 stack et on peut regarder un peu son gameplay et comprendre tout ce qu'il fait, pourquoi, voir s'il prend du rifle, s'il prend de la WAP aussi, ça peut être intéressant. Alors, déjà, on est sur une petite prise du middle, il est en 4ème de ligne et il a l'intention de décaler. Oh, il veut manger l'espace, hein. Il se fait démolir par un bon petit stack middle avec des dual elite. Là, on smoke window, ça vous aurez un petit repère déjà, plutôt cool. Il a 1000 viseurs donc, si je ne m'abuse. Non, 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 c'était smoke cave, pardon. Le molo de mid, il laisse passer un peu les gens devant, il va récupérer la bombe, je pense. Ouf, monsieur Yuyu qui se fait péter la gueule. A côté, on est 4v4, 4v3 et on déboule en A, prise de la cave. Flash, on y va. On sait qu'il y en a encore en A, tranquille. On vide le contact quand même, un pilier qui est mort. Ça court contre de l'écho, hein. On va essayer de faire des stats. Non, même pas. Pour le moment, il ne farme même pas les kills. Et pourtant, il a eu un gros score. Ça va être intéressant de voir comment il a débloqué tout ça. Comment jouer à Nubis sur le side terreau. Très important, la smoke qu'il met en début de round, elle est très importante pour la cave. Ça bloque vraiment l'accès au mid d'ECT. Il vide un peu tout le contact, temple et tout, mais il n'y a rien. Alors, toujours cette petite smoke. Je n'arrive même pas à voir c'est quoi son repère, perso. Il se met à droite, à gauche du truc. Il le met là, son viseur. Je ne le vois pas, en fait. Bleu sur ciel bleu. Je ne sais pas comment il le fait. Il doit y avoir un repère avec les doigts, peut-être. Et là, Imolo dans la window. Flash à gauche. On bait un petit peu la décale d'ECT. Elle ne viendra pas. Je récupère la bombe encore une fois. Putain, c'est un face hit. Ça joue comme une équipe pro. C'est fatiguant. Il n'y a pas de roulible. On veut de la game roulible. Allez, le Z. 3, 2, 1. On se stack dans la smoke et on sort tous ensemble. Allez, on attend le fade. On décale la double porte. Il n'y a pas de contact. En face, ils ont totalement délaissé le mid. Ça va être un split A. Ça va leur faire mal. Attention, on a un petit backup. Au niveau de... Ouh, ça tombera. Et on déboule. Split A. Il tombe, il est revenge. Il passe devant quand même. On parlait de son couteau. On est sur un M9 Blue Gem. Je pense dans les... Dans les 15 000 euros. Il a entendu directement un mec wallbang. Tout de suite l'inspiration. On veut aller blast la smoke pour aller piquer dedans. Et regardez sa smoke cave qui permet en fait l'avancement du contrôle map. Très important. Cette smoke, en fait, c'est... Les gens ont tendance à vraiment se moquer Windows dans le mid. Sachez vraiment que pour moi, la smoke standard, c'est vraiment ce qu'il fait Zivou. Avec... Avec ça, en fait. Se moquer la cave, permettre d'aller au contact et mettre beaucoup de pression en B. Ce que ça fait, en fait, c'est que regardez au niveau des CT. Ils sont 3 maintenant en B en CT. Un mid, un A. Ça affaiblit énormément le reste de la map. Anubis est une très grosse map terreau. Lompis, ils jouent plutôt bien. Ils ont perdu la cave. Ils le savent. Ils sont en train de push en réaction le B main. Ils vont avoir malheureusement un contact avec la bombe, etc. Il y en a deux qui les attendent. Parce que là, ils sont en train de se faire un speed B. Et donc, il n'y a que le joueur 3 là, qui va avoir une visu cave en face. Et ils sont en 2v1 sur lui. Donc, ils peuvent faire au moins du 1 pour 1 et avoir l'avantage. Ils ne font même pas du 1 pour 1. Ils le démolissent. En plus, là, on sait maintenant que c'est en réaction de notre côté. Superbe moins 2 de leur adversaire. Mais malheureusement, ça perdra le round quand même. Et là, on essaie vraiment d'accélérer sur la cave cette fois. On crosse. Et là, ce qui est très important, que vous compreniez, c'est que... Putain, c'est fou, il n'a pas peur. Mon dieu. C'est que... A une 30 déjà, ça leur a fait cracher leur mollo, etc. Et en plus, ils contestent directement le connector. Donc, il est dans la cave et ça va mettre une grosse pression. On resmoke le B-Main, mais... Zivu. Et là, il entend beaucoup d'informations. Et là, il va essayer de débloquer vite fait la situation. Il se fera démolir. Oh là là. Et ce mec-là, là, Uloka, ça fait deux fois qu'il fait des moins 2. Il leur fait très mal. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est gentil. Des bisous, les gars. Ceux qui me souhaitent un bon anniversaire. J'ai beaucoup de subs aussi aujourd'hui. Donc, merci infiniment. 33 ans. Ça y est, je suis un vieillard. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en écho. On veut les duels au niveau de la cave. Le one ne partira pas. On change sa ligne. Vous voyez ? Très intelligent. Et on se re... Alors là, ce qu'on peut apprendre de lui... Stiggy, merci pour le... Pour le gift, mon ref. Merci beaucoup. Ce qu'on peut apprendre de la situation, par exemple, c'est que... Qu'ils ont tendance, quand même, depuis 3 rounds, à mettre une grosse routine sur la cave. En termes d'égo, les CT, ils vont vouloir la contester. Ils vont vouloir la jouer. En plus, maintenant, on est en écho. Ils savent, bien évidemment, en face, que c'est de l'écho. Il y a 3 000... 3 000... Ils sont à 3 000 délots, là, sur la game. Félicite, il vaut 10. Et donc, ils savent la lecture de l'économie. Donc, ils vont surjouer les duels. Vous le savez. Et il change systématiquement son angle de tir après chaque tentative. Donc ça, vous devez le comprendre. De ne pas forcer les duels sur la même ligne. C'est une particularité que Casio. Merci, charlatan, pour le sub. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc, regardez. Là, il prend la ligne. Il rate. Tout de suite, il a l'intention de changer sa ligne. Là, il a pris sa blanc. Il s'est tout de suite mis en sécurité. Et maintenant, il va close la distance pour changer encore une fois, une troisième fois sa ligne. Il se fait oublier un petit peu s'il est sur le côté ou pas. Il esquive tous les stuff. Ils sont deux dans la cave. Ça va être très, très dur de faire le shot. Oh, là, je vais faire mal aussi. Et il se fera même pré-shot. Mais vous voyez, il y a eu trois tentatives de duel. Ces trois tentatives, c'est sur un changement d'angle quand même. On flash directement pour faire sauter la ligne. On sait qu'en face, potentiellement, il y a un AWAP maintenant. Donc, on veut peut-être un peu changer de rythme, mettre un peu de pression. Qu'est-ce que ça fait de cette flash ? Il vient de dépenser 200 dollars pour coûter 500 dollars à l'équipe. Donc, sachez que c'est très important. Il y a une bataille de l'utilitaire qui est très importante. Chaque stuff que vous mettez doit avoir une utilité. Je mets une flash de sommation. Je mets une flash pour pique. Je mets une flash pour faire du bruit. Je mets une flash pour faire un fake. Je mets une flash pour monopoliser l'adversaire. Peu importe l'intention dans laquelle vous mettez votre stuff. Là, sa flash, elle a plusieurs, en tout cas, utilisations. La première, je pense, c'est qu'au cycle économique, en face, ils peuvent avoir un AWAP. Et ils ont un AWAP. Il y a HK7. Regardez, il a un AWAP en face. On fait sauter sa ligne. Obligatoirement, s'il a la ligne, il va lui faire sauter sa ligne. S'il n'a pas sa ligne, il y a un signal sonore qui est lancé. Ce signal sonore va lancer l'information. Il y a du monde dans le mid. Attends, je mets une mollo au cas où je me fais rush. Boum. 200 dollars de dépensés pour 500 dollars contre les CT. Et il me semble que déjà là, c'est une victoire. Ça peut être banal pour vous. Mais sachez que si vous prenez petite victoire sur petite victoire, c'est comme ça qu'on construit tactiquement une game sur CS. C'est comme... Sur League of Legends, je pense que c'est plus banalisé ça. Le fait d'aller farmer les minions, le fait d'aller se racheter des utilitaires, etc. Des sorts, etc. Alors que sur CS, non. On a tendance, je trouve, trop à claquer son stuff. Donc là, maintenant, on met une mollo encore. Ça met une double pression. Et là, on remet encore. Et comme vous pouvez voir, pourquoi il fait tout ça ? En plus. Parce qu'il est en 4-1. J'espère qu'il est en 4-1 et qu'ils ne sont pas 2. Regardez au niveau du radar. Ils sont 4 au niveau du A. 1 au niveau du mid. Ce qui veut dire qu'il est en train de surnombre. Il envoie du surnombre. Il envoie de la surexposition sur le mid. Pour faire croire qu'ils sont beaucoup en fait. Middle, 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 middle. Ce qui fait qu'en général, la rotation naturelle en A, c'est que le mec qui est en 2 en A ou quoi, il va lâcher. Il va venir un peu caméra ici. Il va venir sur le couloir. Il va avoir un long backup sur le A. Et ça peut déclencher en gros sur le A. Donc là, regardez. On a eu la flash. On a eu la mollo. Maintenant, on met une hache au cas où tu es au contact. Et là, il se fait un peu oublier. Parce qu'il se fait se moquer. Il va attendre que ses potes prennent un petit peu la cave. Voilà, ils mettent de l'activité. Ce qui fait que maintenant, naturellement, ça crée de la rotation au niveau du mid. On voit bien le 1 ou le 3. J'arrive même pas à voir. Le 1 est en train de lâcher son mid. Ce qui fait que Zewoo, maintenant, il va y aller. Il s'est fait haut. Dommage. Il manque une demi-seconde. Vous voyez toute l'idée, toute l'intelligence qu'il y a dans son gameplay. Avec une construction avec son équipe. Le round a été remporté par qui ? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, c'est un bail. Je crois que c'est les CT encore. On essaie de prendre un step. Voilà. Et aussi, une particularité du B. Ouf. Attention. Une particularité du B sur Anubis. C'est que vous pouvez vraiment forcer les duels. Vraiment, vraiment forcer les duels. C'est pour ça que c'est une map de mort. Je pense d'ailleurs qu'elle mériterait un petit équilibrage. À assurer un peu au CT un peu plus de facilité. Parce que là, en fait, c'est une map où en terreau, tu es déjà au contact. Et tu peux déjà vider un peu les lignes et ce genre de trucs. Et là, on peut voir que Zewoo, il va décaler directement le spawn CT. Il ne voit rien. Il décale un peu plus loin. Il ne voit rien au niveau du temple. Il décale un petit peu plus loin. Il va en trois temps. Premier temps, ici. Deuxième temps, ici. Il voit directement un mec là. Donc, il ajuste. Voilà. Mort. Il se fait revenge. Le U-collar, là. Il colle des pastilles depuis le début de la game. C'est une dinguerie. Sauf qu'il y a l'intention de revenge. Regardez. Il y a l'intention de revenge. Très certainement, qu'il a dû être remporté. Et là, on voit qu'il y a 4-4. Mais voilà. Zewoo se bagarre. Pour ceux qui pensent que Zewoo est un sniper, que Zewoo est un troisième, quatrième de ligne. Je pense que ce n'est pas dans son ADN. Je pense que Zewoo, il aime bien être dans le trio d'attaque. Il aime bien être dans l'activité. Il aime la mobilité qu'il peut avoir avec son rifle. Il aime le fait d'utiliser les utilitaires pour prendre de la zone, mettre de l'activité. Ce genre de trucs. C'est ce qui fait que j'avais fait une vidéo où j'expliquais que moi, mon rêve ultime chez Vita, ce serait de coupler Zewoo avec un vrai main sniper. Et que Zewoo ait son plein potentiel. Et bien évidemment, en CT, par contre, se régaler un peu de temps en temps, prendre le sniper parce que c'est très très fort. Mais en Tero, c'est très rare qu'ils prennent le Snipe, sauf sur certaines maps où c'est vraiment trop fort. Genre Mirage, même Anubis, être escalier, machin, il y a des longues distances. Puis c'est une map Tero, tu peux vraiment varier le rythme. On saute la ligne, on a toujours la smoke de pression. On met une HL sur le mid, ça met un peu de pression sur le mid. Encore une fois, regardez, on peut mettre la pression sur le mid via le top mid. On peut mettre la pression sur le mid via le canal également. Ça met de l'activité, ça envoie des signaux systématiquement pour brouiller les pistes. Et on peut voir qu'il est totalement et systématiquement en autonomie Zewoo. Il travaille tout seul. Mais pour ceux qui ont regardé l'intrifragueur ultime, je n'ai aucun mal à vous regarder dans les yeux et vous dire que pour moi, Donk est un meilleur intrifragueur. Mais c'est juste que Zewoo et Donk sont deux joueurs complètement différents. Zewoo est beaucoup plus pas intelligent pour faire passer Donk pour un débile. Mais c'est juste que Donk aime faire la bagarre. Zewoo, il est dans la construction. C'est l'école de Apex. On met la smoke, on met la HE, on met la Moltov. C'est l'école de Counter-Strike. Tout le monde prend les entries comme ça. Il y a eu une ancienne époque où on allait à Lego et on jouait à l'IM. Ensuite, il y a eu la période de professionnalisation où on prend aux utilitaires. Et là, c'est en train de revenir un peu à la bagarre comme il est en train de faire Donk. Et vous voyez que lui, il est directement au contact. Une trente, il fait tomber beaucoup de stuff. Là, il met une Moltov de pression. Il est en train de lâcher la zone. Ça crache la smoke pour tout de suite se faire oublier et peut-être partir dans une autre zone. Donc là, il garde le boost. Enfin, le boost. La window en haut, il n'y a rien. On redirige le jeu sur le A. Sauf qu'on avait l'intention en tout cas de rediriger le jeu sur le B. Sauf que, regardez, pardon. So-Série vient de faire une entry très importante sur le A. Regardez la panique tout de suite. Tous les CT sont en train de regarder vers le A peut-être pour aller rota. Tout de suite, on crée la panique. Rotation naturelle, tu fais un kill sur le A. Rotation naturelle, le mythe va totalement être troué. Et bien, qu'est-ce qu'on fait chez Zivu ? On avance directement sur le mythe. Et on va avoir l'intention de faire une 4-1 sur le mythe. On prend, freeze un peu, on débloque les lignes. On décale double porte, il n'y a rien. On décale encore une fois le temple, il n'y a rien. On vide les contacts et on y va. Vous voyez, il avance. Il avance, il n'a pas peur. Il a vu une arme, je pense. Il y a un mec auteur qui va se faire oublier. Putain, c'est la chair Akane, on se dit où ? Il ne passe pas une bonne game en terreau. C'est là où c'est du gâchis. Moi, je vous le dis, c'est là où c'est du gâchis. Bon, c'est un face-it, il s'en fout que je joue avec les potes. Mais c'est là où c'est du gâchis. Ou par exemple, si Zivu, vous le voyez comme ça jouer chez Vitality, vous allez pleurer en fait. Et vous allez dire, ah mais comment ça ? C'est du gâchis. Go l'utiliser comme une star. Go le mettre en troisième, en quatrième de ligne. Laissez le bait. Laissez passer des pigeons devant lui et ce genre de trucs. Et c'est là où je vous l'accorde. Parce que quand tu passes des games comme ça, où tu te fais éteindre, t'as peu d'efficacité, même quand t'es Zivu. Vous voyez, tactiquement, le mec est placé en haut, il a l'avantage de l'info, du positionnement, de l'accélération et tout. Il a un contre-temps sur Zivu, il va le tuer. Bonne année anniversaire. Merci beaucoup, merci beaucoup les gars. Merci Smashers, merci tout le monde. Bonne année, merci les frères. Il a voulu sauter la ligne, il s'est fait péter la gueule. Là, on a une accélération. Ouh là là là, regardez, on a une accélération sur le A. Il va cross pour aller contester avec ses potes. Il va faire quand même le kill. Très important celui-là. Il a 20 HP. Il continue d'aller sur le canal. Ça va créer quand même beaucoup d'overrotation. Regardez, en A, ils avaient l'intention de push. Sauf que ce kill-là, eh bien forcément, ça... B clear, B clear. Enfin, maintenant les gars, ça peut passer en B. Parce qu'ils sont silencieux sur la carte, le reste de l'équipe. Ce qui fait que Zew, comme d'hab en 4-1, on met un freeze. On se redispose un petit peu partout et voilà, on va contester. 20 HP, il untrie. Il passe encore devant. Ça se voit que c'est dans son ADN. Il aime, il a envie d'avancer. C'est... Moins deux. Là, il se fait oublier. Ça y est, au revoir monsieur, je ne veux plus jouer les duels. Ça ne sert à rien d'y aller, il a 20 HP. On va laisser peut-être ses potes. Il ne veut pas mollo. Là, vous, vous auriez peut-être mollo parce que vous êtes l'OHP. Mais en fait, mollo à ce moment-là, ça appelle tout de suite la peur. Ça appelle tout de suite le fait que... Que vous partez en fait. Ça donne le signal que vous partez. Automatiquement. Donc là, lui non, il veut casser sa ligne. Voilà. Il veut totalement se faire oublier. Et regardez, le 2, il est en train d'avancer dans le canal. Il ne verra pas Zew. Ce qui fait que Zew a encore une petite micro-opportunité de faire un kill. Normalement, il ne devrait pas le faire. Normalement. Mais bon, c'est le Z. Là, il a entendu un petit bail. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, normalement, il doit crever. Il doit crever. Mais vous voyez là, encore une fois, toute l'intelligence. Juste le fait de ne pas mollo à ce moment-là. Donc, il fait moins 1. Il fait moins 2. On redirige le jeu sur le A parce qu'il a monopolisé tellement d'attention sur le B que la défense est en B. Et je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait mollo de panique en mode « Putain, il ne faut pas que ça me push. » Tu vois, si tu es mollo, le mec ne peut pas te push. Tu as envie de te barrer, d'aller escalier, de te mettre à l'abri parce que tu n'as que 20 jeux B. Lui, il ne le fait pas. Il va prendre une position encore plus de fouine. Et quitte à mourir, il se dit « Vas-y, je tente quand même mon 1 pour 1. » Et il en fait 2, frère. C'est de l'intelligence de ouf, en fait. Et c'est là où on voit la polyvalence de ce joueur. Ce que n'a pas donc. Ce que n'a pas encore, en tout cas. Et peut-être n'aura jamais donc. Je ne veux pas faire un comparatif. Mais c'est que donc, il aime la bagarre. Lui, il aurait face-to-face. Il aurait rejoué les duels à la mort. Quitte à se faire revenge. Mais ils ont, en fait, des caractères différents. Ça se sent, quoi. Nicole aurait joué comme ça, par exemple. Il est fort. Ah, il est très très chaud, le Z. Quand tu te vois, après, dans des situations comme ça, tu comprends. Là, boum, petite HE pour péter. On ne voit rien. Ça fait 2 fois déjà qu'il blasse sa HE sans succès. Est-ce que c'est judicieux de lancer une HE de 300$ sans succès ? Vous voyez, après, maintenant, c'est ça aussi sur CS2. C'est que ça a une ampleur tactique encore plus grande, je pense, la grenade. Sur est-ce qu'on l'utilise pour faire des dégâts ? Est-ce qu'on l'utilise pour dézoner ? Est-ce qu'on l'utilise pour Blasting Smoke, pique dedans ? S'il n'y a personne, mais on a gaspillé 300$. Vous voyez, quand même, c'est des choses aussi à prendre en compte. Même si ça reste qu'un face-it, c'est des trucs à prendre en compte. Je sais que ça fait déjà 2 fois, je crois, sur Dyroun, où on voit le Z balancer sa grenade. Et ça fait 2 fois qu'on ne voit pas la conversion sur un kill, en tout cas. Il a bien fait attention à si le mec s'était infiltré sur le edge de la smoke. Là, il met des petits walls tranquillement. Il se fait piquer en A. Il veut mettre un petit peu de pression maintenant en A pour aller revenge. Il y va en slow. Là, on va décaler. Oh, il y va. Zekinia, merci pour le sub. Joyeux anniversaire. Merci la variance. Merci tout le monde. Merci Dante. Merci tout le monde, les gars, pour me souhaiter un superbe anniversaire. Il se fait démolir. Voilà, pas l'avantage. Là, on est sur une smoke window. Ce qui vient de lancer. Et qu'est-ce qui se passe avec le Z ? Alors, on accélère un petit peu sur le A. On s'est fait marcher dessus le round d'avant. On a envie de mettre un peu de pression. Même pas. Il a accompagné ses deux coéquipiers et lui va reprendre sa cave. Il continue sa routine. Vous voyez aussi ça ? On voit qu'il a quand même tendance à prendre sa cave. C'est son gameplay chez Vita. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de regarder des POV de joueurs comme ça. Bon, je vous apporte l'analyse. Donc, peut-être que vous n'avez pas la même réflexion et ce genre de choses. Mais c'est très important si vous voulez progresser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de devenir très fort sur CS. C'est de prendre un joueur et de le copier. De le copier. Un mec que vous aimez. Un mec que vous aimez parce qu'il est beau et qu'il a des followers. Que vous aimez dans son game style. Que vous vous reconnaissez en lui. Dans son caractère. Ça se sent en fait. On sait que Device a des traits de caractère particuliers. On sait que Monezy, il a un trait de partie très, 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 il flique. Il a beaucoup d'énergie. Il est très agressif, etc. Monezy. Il y a des snipers parmi vous qui sont comme ça. Ne regardez pas Device si vous voulez être Monezy. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si je pense que pour moi, Device, c'est l'école à regarder. Je vous le dis, c'est le joueur. Je pense que c'est quasiment le joueur parfait, Device. Et que ce soit lui, je pense qu'il faut prioriser. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de regarder un joueur qui vous plaît. Là, il le sait. Ledge, il le prend. Il le défonce. Il vide la gauche. Il a peur. Derrière, il a petit Samolo. Il prend son petit hit. Il y a le revenge instant. Et on prend l'espace au niveau du spawn. On monte. On va jusqu'au bout. On a l'info. Regardez la gestion. Là, la gestion du crosshair est incroyable. Donc là, il se met à gauche. Pour prendre la ligne ici. Il recule. Vous voyez, il a reculé pour ouvrir un peu plus sa ligne. Voilà. Il ouvre sa ligne encore plus. Et après, à droite, il a juste... Et maintenant, il continue. Vu qu'il est vu. Il a l'information. Petite flash. Et il va y aller. Il reste... Vous, vous avez l'impression peut-être qu'il est en plein milieu. Mais il casse sa ligne. Si le mec est à droite et qu'il veut décaler la ligne sur sa gauche, ce qui est une ligne que tout le monde aurait pris, il verra la moitié de son corps plus tôt. Et si le mec est à sa droite et qu'il veut décaler large pour vider la cuvette, là, en gros, normalement, Ziou devrait être un peu plus à droite. Et donc, il va décaler trop large pour pre-shot, en fait, sur la droite de Ziou. Donc là, il est en plein milieu parce qu'il veut casser la ligne de son adversaire. Et là, il prend sa ligne normale et il veut changer son angle pour aller avec le mec à gauche. Ça aussi, hein. Intention, regardez. S'il avait continué tout droit, ce serait un 1v1. S'il va en haut avec son pote, c'est un 2v1. Donc là, il a l'intention d'aller décaler avec son pote. Son pote fait le kill, mais on en est là. Donc, on n'a pas eu un grand Ziou en terreau. On a eu un bon Ziou, mais pas un grand. Ce qui veut dire qu'on va très certainement apprendre beaucoup de choses en CT. Parce qu'il a fait beaucoup de kills. Il est en pause d'écoute, il entend un peu le canal, etc. Il se dit, ça vient, ça vient pas. Et on va voir. Device le got. Voilà, Device a regardé jouer ses pépites. Donc là, il change sa ligne, il veut jouer avec ses potes. C'est un fake, c'est pas un fake. On y va, on n'y va pas. On doute. Et sauf que c'est un retour B. Il le sait. Couteau en main maintenant pour aller rattraper le 3v5. Qui va être très dur, je pense, à mettre. Mais bon, le Z est là. C'est Rik'en fait un important. Ziou qui ajuste. Vous voyez, pas de panique. Clean. Très, très clean. Il est toujours pas à reload. Il sait qu'il y a un mec à gauche, il le tue. Toujours pas à reload. Et là, vous voyez, il a quand même essayé d'ajuster aussi. Il a un très, très bon IEM, Ziou. Très, très clean dans son IEM. Il n'a pas un IEM impressionnant. Il a un excellent tracking. Et là, on change un peu de rythme. On veut push le mid. On se fait éteindre. 7-7. Et on est en écho désormais. Il ne se passe rien. On se repositionne en B. On apporte un peu de nom. Que font les terreaux ? Ah, ça déclenche en B. On fait du 1 pour 1. On a bien décalé la ligne. On rate un peu. Oh là là. Le Z nous a jamais habitué à ça. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur ? Fait gaffe à son cul s'il n'y a pas un lurker, un flank. Vous voyez, il a l'intention de changer sa ligne. Alors, je vais revenir sur le duel. Parce que c'est important de voir que je vais analyser deux duels. On a analysé celui de tout à l'heure quand il était dans le canal. Et qu'il a changé trois fois son positionnement. Pour jouer trois lignes différentes. Là, vous pouvez voir qu'il ne peut pas en fait. Là, il ne peut absolument pas. Quand il arrive temple. Il doit faire attention à la pizza. Ou à la jail. Je ne sais pas comment vous appelez ça. La pizza, c'est là à droite ou à jail. Donc, il sait juste qu'il doit prendre un duel du main. Et là, en fait, il va juste aller à décalé pré-shot, décalé pré-shot, décalé pré-shot. Et tenter, en fait, le one. Vous voyez, il rejoue. Il rejoue. Il rejoue. Mais tout le temps, en ayant le pré-shot. Et en ayant la vélocité du pistolet. D'être à 240 de vitesse. Pour avoir le temps de repartir. Pour avoir le temps de repartir systématiquement. Et ne pas s'exposer, être en plein milieu. Donc, il rejoue la même ligne. Mais il la joue d'une manière que vous devez apprendre. Voilà. Juste en pré-shot. Là, il a essayé. Vous voyez qu'il était dans le mur. Là, il est dans le mur. Et donc, vous voyez, il a fait deux fois dans le mur. Et après, il réouvre sa ligne un peu plus large. Mur. Mur. Donc là, il y va plus large. Pour ajuster. Sauf que l'ajustement, il ne se passe pas bien. Voilà. Et là, il a 49 HP. Il sait que 2 hits, il est mort. Et là, il se dit, vas-y. Je check mon cul. Je change un peu mon angle. Je vais essayer de... Le rune, fini pour fini. Mort pour mort. Je vais essayer de me faire oublier. Parce que là, ça crée de la parano. Les gens se disent, il va arriver temple. Il peut faire le tour spawn. Pour se regrouper avec ses potes. Mais peut-être pas d'aller Bellobie. Peut-être pas d'aller Bellobie et ce genre de truc. Et là, regardez. Bellobie, il va avoir un mec de dos. En tout cas, il a un mec à sa gauche. Ah, il l'a vu. S'il se retourne. Mauvais timing. Ça, c'est les games qu'on connaît. Oh, bah il lui pète sa mère. Allez, hop. Ça, c'est des invos qu'on aime. Là, il prend une petite AK. Il reste quand même au Jiggle au cas où il peut arracher une TOT. Il met une smoke pour Bait. Coucou, je vais vous ninja. Ça aspire la défense. Ça crée de la pression. Là, je pense que la vraie intention... Un bon round. Peut-être le Z, il avait envie de faire ça. Mais c'est de smoke. De rester en tir de sommation. Attendre un petit peu et de se barrer. Tu conserves ton AK. T'as fait des dégâts. Et t'as attiré les terreaux sur le BP. Parce qu'il y a la smoke. Putain, il peut ninja, pas ninja. Parce que les smokes aujourd'hui sur ces S2 sont trop puissantes. Petite smoke middle. Il se fait mollo. Il se fait double mollo. Il sait qu'il doit mettre un tapis derrière. Une petite flash pour les contester. Voilà. Il sait qu'il doit mettre la mollo ici. Mettre la flash au cas où il y a un vrai mec qui a voulu vraiment contester. Il n'y a rien. Il se remet derrière. Et là, il va y aller en 2-2. Attention. Là, c'est très risqué ce qu'il fait. Il s'expose à une ligne qu'il n'a pas de check. C'est le boost. Si là, les mecs sont en boost, il aurait pu avoir très très mal. Et c'est encore Collard. Collard, c'est un fou furieux. C'est que la grenade va aller blast la kalash. Il l'a pris avant. Et là, il push. Et il a l'intention d'aller à la chasse. Vous voyez, très agressif quand même, Zew. Et c'est ça qu'il aime. Alors qu'à la WAP, il n'aurait pas cette mobilité. Alors, je ne fais pas l'avocat du diable. Il l'a dit dans une interview, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Zew, c'est un main sniper et tout ». C'est faux. Il le prend par défaut. Il est très fort au snipe. Mais il essaie de soutenir un peu la petite flash qui va aider son collègue. Et là, il prend la WAP. Maintenant, il a la WAP. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il préfère vraiment la mobilité du rifle. Ça lui donne une polyvalence qu'il n'a pas forcément au sniper. Petite flash pick pour ses potes. Pour faire genre « On est là ou on n'est pas là ». Je ne sais pas c'est quoi l'intention. Il repart sur le mid. Il a H. Il retourne en A. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère ? Ok, laissez-moi en A. Il est A4 en B. Là, il se fait smoke. Bas-hauteur. Ok, il garde que la smoke. Ok, Rundland. Est-ce que ça vient en A ? Non. On a déjà une 2-2 qui se prépare en B. Il a droppé son stuff à son coéquipier pour qu'il puisse lui, Rota, et laisser son pot. Il veut lui mettre une flash. On vide. On y va. Il n'y a rien dans la cave. Il garde le mid maintenant. Sauf que c'est du split B, mon pote. Que font tes potes ? Il reste 50 secondes. Ils ont resté dur. C'est dur de prendre l'info à ce moment-là. Bonne année, Malek. Merci beaucoup, les gars. Merci, Alex. Merci, tout le monde. Merci, U8. Merci, tout le monde. Ça déclenche en B. Les potes sont solides. Ils gardent le lurker. Regardez. Il retape A. Il y a un stop rush en B. Merci, les coéquipiers ont fait le taf. Il joue au revolver ? Oh, l'en... Oh, l'enfoiré. Petit flash sur le mid pour support son coéquipier. Vous voyez, tout de suite... C'est pas que c'est ennuyeux, le sniper, mais vous voyez, le manque de mobilité fait que tu peux pas avoir de prise de risque à droite, à gauche, etc. T'es dans tes setups et puis c'est tout, quoi. Donc là, il a la ligne. Son pote est anti-flash. Il dit, vas-y, j'ai ta ligne. Dès que je tire, tu peux décaler. Des trucs comme ça. Et là, ça arrive en A. Donc, on va voir si le setup est très efficace. Nous voilons. Il se cache maintenant. Moins 1. Moins 2. Il change son angle. Moins 2. Moins 2. On ressaut de la ligne. Peut-être que c'est passé. Un pilier, il l'a vu. Il reste accroupi en plein milieu. Il a peur de rien. Il cherche le deuxième. Il y a un lag qui se fait knife. Oh, catastrophe. Catastrophe. Vous voyez, là, clairement, c'est le sniper qui fait qu'il est très statique. Il est derrière sa zone. Les mecs en face ont bien joué. Il y a le lurker qui est venu mis dans le contre-temps, en plus. Ducky Doc, bon anniversaire. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Moi, je n'aurais pas changé d'angle. Je pense que la moitié des gens auraient redécalé. Lui, c'est quelqu'un d'intelligent. Device n'aurait pas redécalé non plus. Monaisie aurait redécalé. Donc, tu changes ta ligne. C'est juste que son pote crève. Derrière, ça le fout dans la merde. Il se fout dans la merde à cause de ça. Il se fait sandwich par les deux zones. Mais là, ce n'est pas dégueu ce qu'il a proposé. Il prend la ligne du pre-shot. Pas de smoke au B-main pour ce que j'allais dire. Pour appâter. Tu ne smokes pas. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand lui, il est allé décaler le B et qu'il a pété la gueule du gars, faites ça quand vous savez qu'il n'y a pas de sniper. Vous abusez de l'activité que vous pouvez mettre en B qu'avec le duel bien sûr quand vous savez qu'il n'y a pas de snipe. Là, Ziou le sait. Depuis tout à l'heure, il est en A, il est en A, il est en A, il est en A, il est en A. Le round d'avant, ils l'ont vu en plus en A. Donc, ils se disent venons, on va en B les gars. Et pas de smoke en B. Donc, tu dis vas-y, on va décaler le B. Parce que ça peut se décaler le B en fait. Plus que de prendre avec le stuff. Il a la ligne, il le torche et là, il veut aller en A peut-être pour créer de la parano parce que tu sais qu'il y a Ziou en B, tu dis, je vais aller en A. Et regardez, regardez le radar. Ils sont hésitants les terreaux. Ils sont en train de prendre le mid. Il y a un mec qui vient prendre son A main. Sauf que Ziou, il est déjà là. Ouais, l'intention, elle n'est pas de faire les B. Donc là, voilà. Maintenant, il veut mettre de l'activité de l'autre côté. Il joue plus agressif. Il prend des lignes beaucoup plus avancées. Voilà, merci, au revoir. Là, il ne veut pas redécaler mais son pote lui dit vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il s'en va. Encore une fois, il fait l'électronique, il fait l'essuie-glace. Voilà, il est là pour aller ramasser un kill puis ramasser un autre kill puis ramasser un autre kill. Attention, il y a eu il y a eu un Ah, il le sait ? Non, s'il le sait, c'est une dame. J'allais dire aïe, aïe, aïe. Les gars, j'allais vous dire aïe, aïe, aïe. Il y a eu une infiltration sur le mid. Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait pas ? Regardez le 8 là au radar. Le 8 est en train de s'infiltrer. Je me dis aïe, 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 ça peut faire mal. Téma, ce cochon, il le sait. Ils le savent, ils le sentent. Ils disent peut-être timing middle. Il lui pète la gueule et là maintenant voilà. Donc là, on a un round typiquement de sniper de la nouvelle génération. Typiquement. Quand je dis nouvelle génération, il y a eu l'ancienne génération des snipers, si je puis dire. GW, Kenyess, Guardian, etc. Après, il y a eu tout simplement Device qui est arrivé qui a révolutionné la méta du sniper et donc qui a créé des nouveaux snipers. Device a créé le nouveau style de sniper. Et là, on est clairement sur ce style de sniper. Je vais le dire haut et fort, ce style de sniper, il n'y a rien d'impressionnant. C'est très ennuyeux mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Vous pouvez voir que ZeeWoo vient de gagner le round à lui tout seul. Il fait l'entrée en B, il fait un deuxième entry en A. Ensuite, il se redispose sur le mid en sachant que la zone a potentiellement été perdue. Je pense que n'importe qui serait mort en fait. Mais lui, il le sait en fait. Il le sent. Il se dit peut-être il y a un trou sur la map. Je fais attention quand même. Il le flique. Donc, il fait 3 kills. Donc là, en termes de rating, c'est 3 de KD, c'est 300 d'ADR dans le round. On va parler statistiques, d'accord ? On va parler vraiment que mathématiques. Là, en fait, il y a un entry, un double entry. T'écœurs un peu les gens parce que tu vois bien que tu crées la parano. Tu les terrifies. Et ça, à niveau professionnel, c'est pareil. Tu vas en A, puis après tu vas en B, puis tu changes un peu et tu prends des kills faciles. Tu vois, c'est des kills faciles. Il ne faut pas me dire que là, il a fliqué, il a pris des 360, etc. Le troisième est un peu impressionnant. Le troisième est un peu impressionnant, c'est par son intelligence parce qu'il anticipe qu'il est là. Ce n'est pas le kill en lui-même qui est impressionnant. Mais n'importe lequel d'entre vous peut avoir ce niveau-là au snipe. Je n'ai pas peur de le dire, en fait. Ce n'est pas contre Zew ou quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, c'est un jeu de positionnement, c'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu d'anticipation, de lecture et ça fait des stats tout seul. Et c'est pour ça que je trouve que les rifles sont beaucoup plus impressionnants que les AWAPR, notamment électronique. Si je puis dire, bon, depuis un an, on s'en bat les coups d'électronique, il a fait Cloud9, il a fait VP, et tout, c'est une catastrophe. Mais Navi, Navi électronique les 5-6 dernières années, Beat maintenant chez Navi, JL chez Navi, Rops, Twist, Nico, donc des mecs qui affichent des ratings similaires à des AWAPR. Je trouve que c'est encore plus impressionnant, en fait, parce qu'ils n'ont pas ces duels-là. Chaque duel que tu prends au riff, c'est une vraie bastonnade, en fait. C'est très rare que tu aies des duels comme ça de dos, de profil, de mecs qui te décalent, boum, tu as la ligne et tu les ramasses. Voilà. J'ai juste fait ma parenthèse. Voilà. Et là, regarde, tu as encore une chance, en fait. Même là, tu as encore une chance de faire le kill. Là, tu veux Blast encore. Tu veux mettre ta pression, tu as 10 HP, mais tu veux quand même mettre ta pression. Il va crever, là. Oh là, il l'a, je suis une dingue. Ça, je vous le dis, je ne suis pas sûr qu'il le fasse en major. Je ne dis pas qu'il se shit, mais ça, ça, en LAN, pas en LAN, mais en match pro, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Là, 4v1, normalement, il reste au spawn, il attend que le mec plante la bombe, il garde la ligne de loin et puis c'est tout quoi. Il l'a entendu, on l'a sound. Le mec, le troisième, on l'a sound. Ok, merci ZP, je n'ai pas fait attention. Et là, on a un rush en A. Là, c'est un rush rapide en A. Vous voyez, Zivou qui change encore une fois sa vie. Là, il le sait que c'est du A. Et là, il va au couteau. Putain, le colard, il leur fait mal. Il attend maintenant le petit filou. Il attend le petit filou il dit à son pote d'avancer, il lui dit garde la hauteur. Là, il garde un petit peu le petit filou. Et là, maintenant, on save. C'était jouable jusqu'à ce 2v3 en fait. Et ça, c'est le gameplay de sniper très puant qu'il faut être honnête pour ceux qui ont connu le CS avant Device. Ça, elle n'est pas écho. Sauf que c'était débile. Mais là, tu ne peux pas te permettre d'aller perdre un Kevlar Kask, un AWAP, une Molo. Regardez, il a une Molo, une Smoke, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller save. Tu vas save, tu as 10-10. Et s'il nous fait le même rune que celui d'avant où il fait des entries, etc. Donc, c'est là où le sniper est le plus important. C'est là où ça prend tout son sens. C'est fais-nous la diff. Fais-nous la diff. Tu vois, et là, il faut que tu ailles nous faire des kills. Voilà, ça ne passe pas. Il va attendre. Est-ce qu'il se fait stuffer ou pas stuffer ? Oui, il est Molo. Il va être obligé de Molo au contact. On voit bien que c'est sa petite routine. Il va mettre sa petite flash maintenant au cas où et il y retourne. Comme il a effet au riff, sauf qu'il le fait à l'AWAP. Il attend le petit bras qu'il va dépasser et je pense qu'il va avoir un petit contact. Voilà, moins un. Il va vouloir y aller parce qu'il veut faire la diff. Moins deux. Là, il se dit peut-être qu'il y a un mec sur ma gauche et il veut y aller. Vous voyez ? Ça ! Maintenant, je vous pose la question. D'accord ? Saisis-vous, je suis d'accord. Je ne veux pas être aigri. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ça, c'est impressionnant ? C'est impressionnant dans la construction, dans l'intelligence, dans la lecture, dans le changement de rythme. C'est impressionnant dans la gestion de la pression. Tu fais ça en LAN, tu fais ça en finale de major. Tu vois, tu es à 9-10, tu perds le round, tu es obligé d'aller save. Tu as 10-10 maintenant. C'est chaud. L'économie, c'est compliqué. C'est-à-dire que toi, tu es le playmaker, c'est à toi de faire la diff, c'est à toi. Sauf que si tu vas en A, ça ne vient pas, tu es dans la sub. Si tu vas en B, ça ne vient pas. Comme le round avant, tu es dans la sub. Là, le choix d'aller middle, il est très bien. Il se fait se moquer, il se fait mollo, il se fait flasher. Ça aussi, c'est très bien ce qu'on vient d'apprendre. C'est à contester ce qui se fait contester. Lui-même se fait contester comment rester. Comment rester agressif dans une zone où tu te fais reculer en fait. Le push, ce que détestent les AWappers, c'est de se faire flasher, de se faire mollo, de se faire smoker, etc. Là, on a pu voir qu'il a été smoké, il a été mollo, sauf qu'ensuite, il n'y a pas eu de flash pour la décale du contact. Bon, je suis d'accord. C'est un 5-stack en face, ça reste un face hit, mais ça aurait pu très bien être un phase ou quoi qu'il joue comme ça. Mais là, ça vous apprend quand même à jouer comme un sniper intelligent aussi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ZeeWoo parce que là, ça c'est un round masterclass. Maintenant, est-ce que je suis aigri ? Si je vous le dis, ce n'est pas impressionnant. Vous voyez ? Les gens veulent du highlight. Les gens aujourd'hui, quand tu leur proposes un gameplay comme ça, ça a l'air facile, ça a l'air banal, ça a l'air, oui, c'est cool, voilà. Normal frère, il s'est fait mollo à gauche, il mollo à droite pour éviter que le mec push. Puis après, il met une petite flash au cas où il la push quand même. Puis après, je prends une petite micro-ligne. Donc pour vous, ça vous paraît hyper intelligent et donc hyper logique. Ça, c'est Device qui l'a inventé. Je rentre dans un César ce qui appartient à César. Et c'est pour ça que ZeeWoo est très décrié à l'inter, etc. parce qu'il n'y a que des suceurs de Highlight et les gens détestent l'efficacité. Sauf que comme c'est notre ZeeWoo national, nous, on ne fait que le défendre et ce genre de truc. Alors qu'avant, quand c'était la guéguerre Simple Device, les gens disaient que Simple était au-dessus parce qu'il était beaucoup plus spectaculaire. Alors que Device, il était trop monotone, trop intelligent, trop académique, trop scolaire. ZeeWoo, c'est scolaire aussi. Mais si vous voulez apprendre de comment jouer en tant que sniper et tout, ça c'est ce rune, il faut le prendre et il faut le replay. Ça c'est des runes qu'il faut replay. Gestion du stuff excellente, gestion de positionnement excellente, gestion de la pression, 10-10 comme je l'ai dit. Aller faire la diff au moment crucial, c'est très important aussi. Là il revoit un petit truc, il a bait son pote, il lui met une petite flash encore pour le bait pour dire attends je vais redécaler frérot, je suis là. Sauf qu'il n'y va pas trop, il veut aller rapporter un peu de surnom ailleurs. 3, 2, 1, hop il va décaler. Ça arrive dans la cave et là c'est bimane. Voilà. Maintenant c'est 11-10, l'économie des pérots peut-être dans le mal. Les pérots sont en bail avec deux mecs, ils ont un glass cannon à la WAP, un tech nine, un jiggle, et là regardez encore, playmaker, il faut aller faire la diff. qu'on veut mettre cette petite pression. Coucou, je suis là. Pourquoi ? Ah, ça c'est important. Là il fait croire que c'est un rifle. Là il fait croire que c'est un rifle. Cette mollo pour vous elle est peut-être juste banale, mais pour moi en fait je me dis putain attends pourquoi il vient de faire ça ? Et là, il est silencieux. Il veut faire croire que c'est une routine de rifle. Un rifle, il va mollo pour se faire anti-rush, ensuite il va se moquer par exemple. Bon là il ne mettra pas la smoke Zivu. Ou alors il va faire semblant de la rater pour créer quelque chose. Bon, ils n'ont pas l'intention de venir en A visiblement. Regardez le contrôle, il n'y a personne sur le A. Mais là il veut faire croire que c'est un rifle. Comme ça il dit ben venez, venez en A, venez en slow, faites moi des décales. Et comme ça je peux vous ramasser comme des petits chocobons. Donc là il se fait oublier. Et maintenant il prend la lit. Il y a de l'activité en B, il va être mobile. Je pense qu'il va bouger sur le Rhône parce qu'il y a 11-10 et il veut vraiment finir la game là. On va pas finir mais consolider. 12-10 ou 11-11 c'est pas la même. Ils sont 3 B. Ce qui fait la force en fait de Zivu c'est que là il arrive à tenir entre guillemets le mid et le A et qu'ils sont 3 en B pour réceptionner. Ce qui est quand même très fort numériquement. Il apporte quand même ce... Juste son positionnement arrive à apporter cette force là. C'est ce que fait donc aussi au Riff. C'est un truc de ouf d'ailleurs qu'il arrive à le faire donc. c'est que tu peux te dire bah vas-y laissez-moi en A aller tous en B quoi. Sauf que là regardez ce qui est en train de se passer. Ouh là 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 on est en train d'arriver sur le mid. Zivu va avoir de la guéguerre. Donc s'il n'y a pas une très belle gestion de stuff d'hétéro ils vont se faire défoncer. Contact dans deux secondes. Là on freeze. On va mettre le stuff. Les autres faut se regrouper en A. On va en B. On est indécis. La flash. La flash fait mal. On est smoké. Peut-être un split temple. Peut-être un split temple. Donc là il a peur Zivu. Parce qu'il peut totalement se faire... Voilà. Il peut totalement se faire blast la smoke et push dedans etc. N'oubliez pas qu'il peut prendre une flash dans la fenêtre ici à gauche. Les hétéros peuvent push leur propre smoke. A haut niveau en tout cas ça existe. Bon on fait ici bon je doute. Ou alors un blast de la smoke et on y va quand même dedans pour surprendre faire croire qu'on va temp mais en fait on vend A. Vous voyez là il avance. Il sait qu'il a du stuff. Il reste 40 secondes. Donc qu'est-ce qu'il se dit ? Je repars avec mon pote main. Je vais te smoker pour t'apporter de la défense supplémentaire. Garde cette smoke. Et voilà. Et maintenant on est là. Et là c'est le Z. Là c'est impressionnant. Vous voyez ? Mais la lecture est très bonne. Il y a juste que son pote il se prend un flash pick. Je dis pas qu'il est nul. Il a pas été nul son pote mais il se prend un flash pick de zinzin. Mais regardez. Il sait. Là il sait ce qu'il peut se passer. Il sait tous les dangers. Il a tout calculé en 2-3 secondes. Il sait totalement ce qu'il va se passer. Donc là il dit pop 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 je te mets une smoke frérot. Sauf que voilà. Vous voyez la flash ? Lui même la prend. On se dit vous. Là il fait moins un. Il fait moins d'eux. Il peut pas se douter qu'il y a un troisième etc. Il a vu des gens arriver de l'autre côté. Et d'ailleurs oui je vous ai dit ils peuvent cross leur propre smoke pour surprendre et c'est ce qu'ils ont fait. Et il laisse son équipe quand même en 3v3. Sauf que c'est pas remporté. Il y a 11 comme vous pouvez voir. Et donc là Z. Ou Awap Awap sans kev. Awap sans kev. Et encore une fois il a fait 2 kills. Ce qui veut dire que numériquement même si ce mec là il le dit lui même j'aime le rifle voilà je suis un rifleur etc. L'Awap est tellement puissante sur le jeu trop puissante overpower ce que vous voulez qu'en fait vaut mieux même avoir une Awap glass cannon sur Zivu que un rifle avoir la mobilité et tout. Parce que prendre un duel dans tous les cas c'est risqué. Même quand t'es Zivu même quand t'es... C'est pour ça que parce que si vous comparez Zivu et Nico Beat etc. Moi j'ai pas peur de vous dire qu'ils ont plus de skill que Zivu en rifle. Juste que Zivu par contre peut-être moi en tout cas je le pense il est plus complet plus polyvalent plus intelligent meilleur positionnement beaucoup moins d'erreurs il a un meilleur feeling du jeu il sent les bons coups il est tout le temps au bon endroit. En terreau sa game je la trouve pas ouf mais là on s'était il s'est fait outplayed peut-être un ou deux runes et quand je dis outplayed c'est pas les adversaires qui ont été au-dessus c'est surtout qu'ils l'ont évité en fait ils ont réussi à l'esquiver c'est pour ça qu'en gros il a été outplayed il était en A ils sont allés B allez je vais save ils sont allés B il était en A allez je vais aller save mais sinon dès que c'est venu sur lui on peut voir que le mec il a systématiquement fait moins 2 moins 3 plutôt solide quoi et là il refait son piège il retente son piège du B sachez que là il y a 11-11 tu t'es fait pseudo-reset économiquement ça peut laisser ça peut laisser entendre à l'adversaire qu'il n'y a pas de sniper en face donc toi tu as envie de venir avec tes grosses testicules je vais décaler en B les mecs tu vois et tu peux te faire détruire il ferme un peu plus sa ligne que tout à l'heure vous voyez bien que là il a ajouté une petite une petite une petite variation tout à l'heure il était à droite il avait la ligne sur le wood sur la woodbox là il est beaucoup plus à gauche donc une ligne un peu plus un peu plus fermée et là le 0 arrive regardez le 0 il arrive ça le démange ça le démange le terreau ça le démange il va venir il va venir il rate le shot il a réussi à le bait obligé de changer son angle je me fais oublier c'est fini je joue plus le B je fais plus le B regardez instantanément aussi on va avoir un mouvement de radar très important ça il le sait en fait c'est pour ça qu'il est super intelligent ce joueur regardez on a le 8 qui vient dans le canal pour speed le B on a la WAP le 7 qui est en train de récupérer la bombe pour venir en B on a le 3 qui a la visu quand même sur le B ou le 9 pardon qui veut arriver peut-être sur le B sauf que tout de suite regardez le 8 s'en va le 9 retour en A et le machin un shot d'AWAP un shot d'AWAP regardez c'est fini il y a de la merde dans tous les slips c'est pas parce que c'est Zivou c'est Monesi c'est pareil c'est Wonderful c'est pareil c'est Shiro c'est pareil l'AWAP est trop forte tu évites les dangers tu veux aller systématiquement dans des zones plus faciles à prendre il le sait Zivou ça il le sait tous les snipers le savent et le fait que vous alliez redécaler le fait que ça vous devez le savoir en fait parce que même vous en Silver en Nova en 2000 en 3000 délots en FPL en pro tier 4 tier 3 tier 2 etc même vous en tant que sniper vous devez le savoir ça des fois vous allez devoir peut-être redécaler des fois vous allez rejouer la zone peut-être que là tu changes un petit peu ta disposition au lieu d'être b-main il serait allé poche cave par exemple et ton coach il te regarde il va te dire ouais c'est bien t'as été vu t'as changé ton angle mais là Zivou il fait encore autre chose lui il se dit bah c'est bon je suis dans leur tête ils vont venir en A ils se chient dessus je vais venir en A les enculés donc là il fait attention là sur le mid parce qu'il y a un trou au niveau du mid ça sert à rien d'overrota aussi parce que maintenant son coéquipier vient de faire l'entrée en A d'accord sur le A main le 1 est en train de faire n'importe quoi il délaisse la force à gauche il vient dans le centre de la map à droite alors que Zivou arrive à tenir sa ligne tout seul pour le moment et ça va déclencher sur le A main donc là le 1 fait n'importe quoi c'est faux je viens de dire de la merde peut-être qu'il se parle et qu'il va dire vas-y je vais retourner en B viens prendre mon mid voilà vous voyez que des fois je dis des conneries aussi surtout que j'ai pas la com si Zivou restait ça aurait été une erreur Zivou s'en va et doit très certainement parler à son pote et dire viens reprendre mon mid frérot je vais retourner en B parce que peut-être je les ai fait paniquer il peut revenir par le canal et arriver par la cave parce que là il y a re-duel en A donc là hop 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 je me ravise je vais au niveau du spawn et j'arrive hauteur sauf qu'attention ça peut revenir cave vous voyez il est indécis il sait pas et ça c'est l'effet essuie-glace c'est l'effet panique c'est l'effet pas je joue avec des noobs attention je dis pas que c'est des noobs en face dans cette équipe il n'y a aucun noob sachez que Yuyu c'est mon ancien coéquipier Faris c'est mon ancien coéquipier je les embrasse c'est deux frères belges on s'est disputé voilà etc par le passé mais aujourd'hui voilà tout va bien je les embrasse leur maman aussi qui est une superbe superbe personne que je connais donc c'est des joueurs qui ont évolué à un excellent niveau Sauceri c'est un mec de la scène française qui a un excellent time il a fait des cartes à Fardinos Cup etc moi je l'avais repéré dessus il m'avait impressionné en termes d'IM il n'y a que le dernier que je ne connais pas donc ce n'est pas des noobs là en face dans cette équipe ce n'est pas des noobs mais dans tous les cas on peut voir l'indécision que Ziou a de jouer avec des joueurs comme ça en dessous le fait de ne pas avoir confiance vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas méchant ce que je dis mais je pense que ça c'est un syndrome que j'ai vu dans beaucoup d'équipes je l'ai vu chez Simple je l'ai vu dans vraiment beaucoup d'équipes je l'ai même vu chez Vitality je ne vais pas citer des pseudos ou quoi que ce soit mais je l'ai vu aussi chez Vitality j'ai vu des périodes où il y avait comme une fourmilière vous voyez quand on tape comme ça et il y a tout le monde qui bouge là ou des abeilles j'ai vu ça dans beaucoup d'équipes quand tu n'as pas confiance en tes coéquipiers le mec du B tu ne lui fais pas confiance tu sais qu'il va se faire péter la gueule il y a le mec il est bac à sable sur Inferno pour ce qu'on la ref il pue sa mère le mec long il ne tient pas en place sur Inferno le mec long il n'arrive pas à tenir en place il ne tient pas sa longue il vient pleine il vient vers la pleine il aspire les nuls aspirent leurs coéquipiers il se fait aspirer là je trouve qu'il se fait aspirer donc ce n'est pas que c'est des naseaux ou quoi mais il y a un peu de pression il y a 11-11 etc major pas major dans tous les cas la pression elle est la même sur les rounds sur l'intensité du round la difficulté à gagner un round la pression là il reste 50 secondes t'es 5v4 t'es en 2-2-1 il peut se passer plein de choses en fait t'es pas fort sur la map t'as aucune zone de toute façon c'est une map terreau les CT sont tout le temps recroquevillés sur les BP tu perds énormément d'informations t'es indécis vous voyez bien que là ils ont aucun contrôle de la carte il y a peut-être le 5 qui va faire quelque chose de bien pour aller libérer un peu d'espace s'il fait une décale dans la water et qu'il ne voit rien si ce chien il tourne la tête il y a rien canal s'il y a rien canal c'est fortement du art un retour 5v4 sur Anubis j'ai rarement vu ça j'ai très rarement vu ça donc là le 5 tu vois il est en train de décaler un petit peu là ça déclenche le Z est en place il rate le shot ah moins 2 ça fait mal et là il fait peur le Z t'es mal à panique il le sait qu'il y a un petit chimpanzé qui vient on essaie de faire sauter la ligne c'est magnifique là vous voyez typiquement ça c'est un excellent wound à regarder ça oh là là c'est une dinguerie donc là il y a les deux saucissons qui sont en train de se faire torpre ben voilà t'as pas confiance t'es bien là là t'es 3 quand même t'es 3 en A t'es 2 et demi t'es 2 et demi en A parce que t'as Zibou qui va apporter le surnom donc on va dire t'es quand même 3 t'es plus ou moins 3 en A attention à cette pupute dans le mythe qui va lurker qui va faire très 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 mal mais là tu prends moins 1 moins 2 il ouvre sa ligne en plus le deuxième donc Yuyu fait une énorme erreur il est censé fermer sa ligne et se coller sur le plus à droite possible laisser Zibou avoir le contact pour que lui soit en fouini encore plus derrière donc là il y a une grosse erreur individuelle de Yuyu Zibou rate son kill donc on peut voir quand même il rate il rate il rate un kill plutôt facile en plus je pense moins 1 ohlala ouais c'est le crouch le crouch je le fais rater il prend une deuxième fois la ligne il se dit je vais chercher mon lurker quand même il a l'intention de lurker vous voyez dans une situation quand même de panique infériorité numérique 45 secondes il se fait sans doute sur la map il veut aller chercher son lurker il va le chercher eux bah c'est des petites putes moi j'appelle pas ça autrement que des petites putes moi je vous le dis si ça c'était mon équipe et mes joueurs je leur ai recrié dessus en fait comment ça se fait que Zibou il peut se balader comment ça se fait que Zibou il n'y a pas de stuff il n'y a pas de flash par dessus pour aller niquer sa mère c'est pas possible c'est pas possible là il faut aller revenge c'est pas possible que Zibou il était à gauche de la map je vous rappelle quand même qu'il était à gauche du heaven il a réussi à aller à droite du heaven aller pique le mec au mid et il est là encore en vie en plein milieu de la map il les a terrorisés en fait que ce soit Zibou que ce soit pas Zibou je trouve que les joueurs en face ont peur ça se voit qu'ils jouent avec la peur mais sachez que ce syndrome là même en major je pense que ça existe je dis bien je pense parce que je n'ai jamais fait de major mais j'ai battu Zibou en lane je vous le précise au cas où et je crois que c'était avec Yuyu en plus non là il rate il reste une seule balle il va essayer de contretemps un duel il attend les duels et là il en prend un donc il attend vous voyez là il sait qu'il y a son pote qui arrive donc au niveau de la caméra il va attendre un moment où ça plante la bombe où il va entendre une grenade se dégoupiller pour se moquer une zone il va attendre le moment pour contretemps un duel pour sentir le jeu l'intuition donc il va attendre un signal à un moment ou à un autre pour contretemps le duel ça se sent ça se voit parce qu'il prépare son shot on voit bien qu'il a la tête dans le mur il pré-shot quelque part là-bas là regarde là il veut décaler le pilier il veut décaler le pilier en fait sauf que là il entend en fait les shots moins un au cas où il se fait push tranquille maintenant je reload j'ai mon 2v2 à jouer il va faire attention à la ligne tête et c'est encore un oscope et là il le sait il fait du bruit et il lui pète la gueule là je bande là c'est le CS champagne là c'est le CS exceptionnel ça là c'est Zivou là c'est grand sniper et c'est là où tu dis ce mec s'il lâche le snipe c'est un sacrilège ce mec s'il lâche le snipe c'est un sacrilège parce que ça c'est impressionnant situation de panique totale 11-11 infériorité numérique il est recroquevillé sur lui-même on connait l'information du gars ils arrivent pas à le mettre en échec avec du stuff ils essayent quand même tant bien que mal d'aller le jouer mais ils y vont quand même avec du caca dans le slip et ils se font défoncer parce qu'il leur met des trucs de malade il leur met des trucs de malade donc il y a deux duels qui jouent intelligemment si je puis dire on va tout réanalyser parce que c'est exceptionnel là ce qui vient de se passer c'est incroyable donc là il y a les deux saucissons qui meurent qui font n'importe quoi bon c'est pas grave kill raté là on se repositionne on va chercher on va chercher on va chercher il s'est passé 4 secondes c'est une dinguerie on fait tomber la chèvre qui se croit intelligent allez là on attend le contre-temps on attend le contre-temps maintenant il y a le duel ok boum j'y vais on attend si on se fait push vous vous rendez compte Zivou a peur de se faire push vous pouvez pas me dire que Zivou n'est pas effrayé il a quand même un peu peur et il y va ils sont stressés de haut c'est une dinguerie et c'est à Zivou bien évidemment d'y aller encore une fois vous vous dites qu'est-ce qu'il fait son pote en haut et tout c'est à Zivou d'y aller parce qu'ils savent pas où est le dernier ils savent pas s'il arrive caméra ils savent pas s'il arrive even ils savent pas si ils s'arrivent pas mais qu'est-ce que je raconte ils ne savent pas s'il est even ils ne savent pas s'il est caméra ils ne savent pas s'il est dans le canal et donc pour arriver derrière eux à email Bonaniv merci beaucoup Wuntosh merci pour le sub merci beaucoup les gars donc c'est à lui de se montrer c'est à lui de mourir c'est à lui de mourir et il meurt parce que derrière il y aurait eu une fouini au rifle c'est-à-dire que même si Zivou je pense qu'il se fait péter la gueule dans tous les cas le rifle il arrive derrière il fait une fouini il fait les kills et donc là c'est 12-11 bon bombes amorcées quand même pour les terreaux ça leur fait quand même de l'argent pour le dernier round pas trop non plus mais ça va leur faire un peu d'argent donc c'est un 12-12 ou un 13-11 on va voir ce que ça donne et là on a un 4-4 Zivou exceptionnel vraiment là c'est spectaculaire j'ai eu un round spectaculaire alors je dis bien spectaculaire vraiment en termes de flic en termes de skill individuel alors que les autres rounds que j'ai vu qui étaient spectaculaires de sa part c'était surtout sur la construction du round moi je sais apprécier ces choses là je pense qu'en général les gens ne savent pas apprécier cette qualité là dans un joueur l'intelligence la polyvalence le fait d'anticiper de se positionner vous voyez tous ces choix là le jeu d'utilitaire qu'il a montré ça montre toute la complexité qu'il y a déjà dans CS toute l'intelligence du joueur et la capacité en fait son intelligence de micro calculer absolument tout c'est extraordinaire en fait de voir un truc comme ça je pense et derrière on va changer un peu de rythme et là on entend du B oulala on entend du B on entend du B on entend du B on prend la mollo donc moins 1 pour le Z il attend moins 2 pour le Z et il fait pas le moins 3 là il était dans le champagne ok on a un round gogole du dernier round un très bon pourri moisi MVP c'est le Z encore qui fait un moins 2 on a eu un scoreboard à 28 kills 15 morts plutôt solide plutôt très 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 solide donc j'ai bien aimé parce que c'est monté en fait progressivement dans la game mais j'ai bien aimé